Générique Allez, union, discipline, polémique, tels sont les mots clés sur ce plateau à travers lesquels s'entrechoquent idées et arguments pour vous permettre de passer un bon téléspectacle. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pi Polémique, l'émission polémique du lundi au vendredi. Nous vous téléportons dans un univers tout aussi singulier que fascinant avec, pour ce numéro, Annie France, Marie-Dominique, Hervé Soubouni. Très heureux de vous avoir pour cette nouvelle soirée qui démarre. J'espère que vous avez la forme. Oui, en tout cas, plaisir partagé. Plaisir partagé, on espère que chez vous également. Vous êtes tout aussi heureux de nous avoir et d'avoir ce numéro de PPLK que vous pourrez retrouver sur vos différents canaux. 203 Bouquet Canal Plus pour ceux de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. 740 Star Times et volontiers sur le numéro 3 de la TNT. On vous rappelle que vous êtes un des chroniqueurs de cette émission parce que votre avis compte dans nos échanges. N'hésitez pas à y participer d'une façon ou d'une autre en nous portant vos sensibilités sur le profil Facebook de la Troie. Et d'ailleurs, sur ce profil, nous sommes en direct. N'hésitez pas, vos commentaires seront très utiles en y intégrant forcément le hashtag PPLK. À présent, un nouveau sommaire. PIPOLEMIQUE, votre rendez-vous quotidien qui va au cœur de la vie de nos célébrités. Entre drame et émotion, vous retrouverez votre humour très à l'ivoirienne. Connu pour être l'épouse de Poidiot dans la série à succès Ma famille, à moi, il s'écliffe des écrans pendant quelques temps. Aujourd'hui, dans PIPOLEMIQUE, nous écrènerons ensemble le chapitre de sa vie. Allez, le contenu de ce numéro de PPLK s'intéresse à la comédienne ivoirienne Amouin, malade et en détresse. Elle se raconte dans cette émission avant d'écouter son histoire. Place à cette séquence à l'ivoirienne. Et retrouvons Hervé Souoni. Oui, hier, j'étais dans une réunion avec plusieurs personnes. Et il y avait un monsieur qui était vraiment fatigué, très fatigué, au point où il somnolait même. Il était comme ça, tu vois. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais à un moment, je n'ai pas compris, il y a un autre monsieur qui crie. Hé, monsieur, attention, attention ! Donc, nous tous en sommes étonnés. Le monsieur, le mec, il dormait, il se réveille et dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, ta tête s'en va. Sa tête s'en va. Il dorme. Il dorme, c'est normal. Il est fatigué. Il est fatigué, oui. Il se repose un tout petit peu. Deuxième tableau, il y a un monsieur qui propose de vendre un chien. Donc, il met caniche en vente. Donc, quelqu'un rentre, comme on l'habitude de dire, quelqu'un rentre dans son inbox et lui demande combien. Il répond, 350 000. Il dit, il s'envole. Il dit non, il parle. Fin de la conversation, client prochain. Il ne faut pas dire client suivant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment, Hervé. Nous allons sans plus attendre un plongé dans le cœur de cette émission avec le contenu et le numéro de PPLK qui s'intéresse pour cette soirée à Amouin. L'actrice, la comédienne ivoirienne souffrant et affaiblie. On en parle juste après le serveur suivant. Comédienne, conteuse et très active dans plusieurs autres articulations de l'art, Amouin a été découverte par de nombreux Ivoiriens dans la série Ma Famille, produite par Afici Delta. Après y avoir fait sensation, la femme de Quadio a disparu des écrans pour réapparaître dans des couloirs de centres hospitaliers parce que malade. Que devient aujourd'hui Amouin ? Une polémique l'a retrouvée pour vous. Allez, une autre part d'émotion et de sensibilité à vivre et à partager avec vous à travers ce numéro de PPLK. On rappelle que depuis chez vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pourrez interagir avec nous. Vous nous faites parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La Troie. Et puis d'ailleurs, vous pourrez poser vos questions en direct. Suivez-nous également à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI mobile disponible tant sur Play Store que App Store. Avec nous aujourd'hui, une actrice comédienne et conteuse ivoirienne. C'est en 1969 qu'elle fait ses débuts en intégrant la troupe théâtrale de son école primaire. En 1986, ce sont les troupes Bélier Théâtre et Namsou Théâtre qui lui permettent d'affiner son art. Puis de 1988 à 1990, elle se produit dans la compagnie des Rigolos d'Abidjan. À partir de 1998, elle raconte des comptes à la radio ainsi qu'à la télévision avant de camper plusieurs rôles dans plusieurs productions dont Fanta, Sida dans la Cité, ainsi que la célèbre série télé ivoirienne Ma Famille. Elle est la présidente de la Mutuelle Mbuka des artistes d'Abobo, Amouin. Et dans PPLK. Amouin, célébrissime actrice comédienne ivoirienne qu'on est très heureux de recevoir dans ce numéro de PPLK. Bonsoir à l'artiste. Bonsoir à tous. Comment va Amouin, la femme de Quagio ? Je ne suis plus la femme de Quagio. Pourquoi ? Le porc est mort. Le porc d'Abobo, là ? Le porc d'Abobo est mort, donc je suis partie. C'était pour le porc qu'elle était sa femme, alors ? Là-bas, il y avait les poissons frais. Ça attirait. Maintenant, il n'y a plus de poissons frais. Il faut se chercher. Il faut se chercher. Surtout qu'il a refusé de se présenter aussi aux présidentielles. Ça, il ne faut pas parler des sadènes. Ça l'a fait très mal. Très mal. C'est tout ce parcours que nous allons décortiquer minutieusement à travers ce numéro de PPLK. Déjà, avant d'amorcer nos échanges, ressassons et remémorons-nous un peu, à travers ces quelques extraits, la carrière, la riche carrière de notre invité Amouin, avec ceci. Bravo ! À moins dans ses œuvres, à l'instant, dans la série Ma famille a une carrière et un talent qui a dépassé les frontières ivoiriennes et même africaines. On tient à vous rappeler à toutes fins utiles que pour ce numéro de PPLK, il ne s'agira en rien de faire une quelconque polémique ou un débat, mais plutôt d'entendre ce qu'a à dire à notre invité, lui poser des questions pour vous permettre d'avoir une idée sur ce qu'elle traverse et puis sur ce qu'elle vit en ce moment. Commençons par le commencement, les débuts dans l'art et le théâtre principalement. Comment vous embrassez le théâtre ? Assez tôt, déjà dans le descriptif, en 1969, c'était assez tôt, j'ai envie de dire. Pas assez tôt. Un autre temps, pour aller à l'école, il fallait avoir 32 dents ou bien faire passer le bras comme ça. Il faut que ça atteigne l'épaule pour que tu partes à l'école. Ah bon ? Ça signifiait que vous étiez grand ? Oui. D'accord. Mais quelquefois, notre âge le trahissait. On te regarde, on te donne 6 ans alors que tu as au moins 9 ans, 10 ans. Et puis voilà, donc 69, c'était pas aussi petit. Oui. Je voyais bien clair. C'était quel âge sensiblement à cette époque ? 9 ans, 10 ans, par là, 11 ans. Et à 9 ans, 10 ans, vous avez déjà cette envie-là de t'embrasser là. Non, j'étais très timide, ça il faut le reconnaître. J'étais très timide, mais en classe, quand il y a lecture, quand je prends le livre comme ça, on dirait que c'est la radio, vous voyez nos femmes journalistes là, en train de faire le journal. Et nous on disait maître, c'est vous insisteurs maintenant, mais nous c'était le maître. Alors, mon maître a dit, à moi, mais à t'entendre lire, quand tu parles, on dirait que c'est la radio qui parle. Quand tu rends une récitation, en tout cas, parfait, alors tu dois être dans la communication. Et puis voilà, fin d'année, les troupes théâtrales, les écoles, il y a les concours, tout cela. Et puis, il me projetait là, il disait à moi, tu vas faire ça. Je vous assure, mon premier rôle, c'est net, j'ai fait des mimes. Une vieille femme qui est assise là, et puis on dit, le chef va mourir, on envoie un féticheur qui consulte ces choses, moi seulement me demandais de réagir, je ne parlais pas. Il n'y avait pas de texte, c'était que... Moi, je n'avais pas de texte, mais il fallait mimer, faire pleurer le public sans parler. Et j'ai réussi. Oula ! Donc c'est ce qui m'a projeté réellement dans le théâtre. Mais mon objectif, c'était de jouer au baron. Au ballon ? Au ballon, vrai, vrai ballon, prends pied pour taper, c'est que les drogues bas font là. Il faisait, disons, parce qu'il a la retraite maintenant. C'est ce que je rêvais de faire. Mais malheureusement, le football féminin, même les hommes avaient des difficultés, les femmes, mais je jouais quand même à l'école, à la maison, ce qui a fait que j'ai atterri dans le handball. Et pour continuer dans le théâtre, les années passent, chemin faisant, vous arpentez les troupes de théâtre, vous faites le bélier théâtre, l'accompagner les rigolos d'Abidjan, et tout se passe bien. Mais qu'en pensaient vos parents à cette époque ? Moi, je ne publiais pas ce que je faisais. Il fallait me voir. Donc, c'est quand j'ai arrêté l'école, que j'ai commencé à faire carrière professionnelle, qu'effectivement, mes parents se sont rendus compte que j'aimais la chose. Et c'est là que je suis partie au bélier. Sinon, à l'école, je ne disais pas à mes parents. Je ne vivais pas avec mes parents. J'étais à Dimokro et mes parents étaient à Yamsoko. Ah, d'accord. Donc, j'ai fait mes choses en cachette là-bas. Vous ne savez pas. J'ai invité l'ancien chancelier, père, son âme, Germain Kofigado. Germain Kofigado, oui. Dans son village à Gomisambou. De toute façon, il devait interpréter une de ses pièces. Lui-même, il avait fait le théâtre populaire. Il a écrit un livre qu'on appelle le théâtre populaire, où il a rassemblé toutes les pièces que ses amis ont conçues lui-même. C'était dedans qu'il y avait la pièce théâtrale Kondé Yaou. Et c'est dedans. C'est le même rôle-là qui est revenu. Où je n'ai pas l'image. Une vieille femme. Et puis bon, pour des trucs, on dit oui, qui va être le chef central des baoulés de la région de Thiebissou. Est-ce qu'il y avait une explication particulière à ce rôle qui revenait sans cesse ? Ça laissait présager ? Que j'allais être conteuse. Parce que pour être conteuse, il faut savoir mimer, chanter, danser en même temps. Faire tout en même temps. Et c'est là, juste après la prestation, papa Jemmer Kofi Gada a dit « Toi, ta vie là, c'est théâtre. » Et il a dit à une de nos chanteuses, « Fifi Ayaka, toi, il faut chanter. » Et c'est comme ça, j'ai dit « Ah ! » C'est que je suis sur le bon chemin et le vrai chemin qui m'a amené quelque chose. Je me suis accroché maintenant. J'ai laissé tout ce que je faisais comme standardiste. Je suis parti. Justement, est-ce que pour décider de tout laisser tomber et d'en faire un métier, est-ce que vous avez eu un modèle, un mentor comme Kofi Gado ? Oui, le monsieur, il me plaisait bien. Parce que j'ai suivi une de ses pièces théâtrales où lui-même il était féticheur. Et il devait dire « Le canari, il était bloqué. » Vous dites « Canari, là, il était bloqué. » Mais il s'est arrangé. Personne n'a su qu'il était bloqué. Ça m'a plu. On parle de Kofi Gado ? Oui, le grand chancelier. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a impressionné. Il m'a plu et puis j'ai dit « Bon, je vais me jeter les dents et froid. » Ce que ça m'a aidé. Vous avez côtoyé plusieurs disciplines, entre autres le conte, le théâtre, en passant par le cinéma. C'est quoi la nuance entre ces trois disciplines, j'ai envie de dire ? Merci. Parce qu'il y a longtemps que je vais expliquer. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence. Le théâtre, le conte et le cinéma. Être d'abord comédien, être conteur, être acteur de cinéma, c'est trois personnalités bien différentes. D'abord, commençons par le théâtre. Comédien, on apprend, c'est des textes qu'on vous donne. Par exemple, nous tous qui sommes sur ce plateau, nous devons jouer dans une pièce théâtrale. Tu as ton texte, l'autre, 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 l'autre. Et on apprend, c'est comme dirait les enfants, c'est un boileau. Vous apprenez par cœur. Voilà, il faut bosser le texte. Une fois que tu maîtrises le texte, c'est le metteur en scène maintenant qui va faire le travail. Qui vient, vous êtes sur votre scène, le podium, il nous place et puis il dit pour toi, à quel moment tu te déplaces, tu vas là. Et ce n'est pas un petit travail. Il faut des mois, voire même des années pour réussir une bonne pièce théâtrale. Ça, c'est le comédien. Maintenant, le conte, c'est des histoires que tu vas venir raconter. Et avant, moi, mon papa était compteur, un compteur ambulant. C'est ceux qui, pendant la période de 10 décembre, janvier, où il n'y a plus de travaux champêtres, prennent leur clic, clac, et puis ils vont de village en village raconter les histoires aux autres. Et c'est arrivé sur place qu'il crée son équipe. Il demande, est-ce que je peux avoir des gens pour me faire le tam-tam, ils vont chanter. Ça, il faut, toi, maîtriser ton compte. Lui, il peut connaître le même compte. Donc, au moment où je dis, il peut me dire, ça veut dire, je suis là, hein, et il peut intervenir. Ça, c'est une autre forme de compte. Maintenant, ce que nous faisons, c'est toi seul. Parce qu'il faut exploiter le compte. Moi, dans ma compagnie, mes filles, elles jouent à un instrument, elles chantent. Moi, j'ai mes lèvres, je danse, et puis je dis le compte, je raconte, je raconte. Et quand je raconte, c'est en fonction du compte qu'on donne le chant, à travers ce que je dis. Voilà, donc, bien clair. On vous a laissé vous exprimer, on a bien compris. Maintenant, le cinéma. Le cinéma. La dernière entité. Tout de suite, moi, j'ai un scénario. J'ai dit, mon acteur principal, si ce n'est pas Soum, parce que j'ai... En tant que scénariste... Soum Junior. Oui. Celui que j'ai vu, j'ai dit, lui, il doit camper mon rôle. Ah, ça, le film va va, je vous fais. C'est un exemple. Un exemple que je donne, c'est un exemple. C'est un exemple. Respire. Moi, je t'ai déjà dans le film. Non, respire. C'est un exemple. J'ai dit, c'est lui que je veux. Il faut que je lui cherche. Où il est, qu'il soit comédien, qu'il soit danseur, qu'il ne soit pas du milieu, mais il faut que j'aie l'image, la forme que je veux. Non, je cherche tout, mais puis je le rattrape. J'ai dit, Soum, voilà, j'ai un rôle. Il dit, non, non, moi, je dis... J'ai dit, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tiens, donc, est-ce qu'il fait une lecture là ? Viens passer. Tu passes, tu repasses. C'est la meilleure formule qu'on choisit, qu'on présente à l'écran. D'accord. Ce n'est pas aussi compliqué comme le théâtre ou le public en face de toi. Oui. Mais le stress est que, tu vois, tu seras vu dans le monde entier. Parce que quand le film va passer, c'est le monde entier qui va te voir. C'est ça. On retient donc que le théâtre est plus difficile que le cinéma et le conte. D'accord. Alors, comment se fait la transition entre le théâtre et le cinéma pour vous ? Ce sont les formations. Parce que pour nous qui n'avons pas été à l'école de théâtre, de cinéma comme les autres, il faut suivre des formations. Il y a des gens qui acceptent de former aujourd'hui. On te forme. Et quand tu es bien formé, on te dit, le théâtre, il est physique. Il est vivant. Il faut être au bout. Il ne faut pas attirer le public. Alors que le cinéma, on te dit, il faut être naturel. Dans votre cas, ça s'est fait aisément, facilement ? Vous avez senti, subi les différents changements ? Bon, moi en tout cas, je ne savais même pas que j'allais faire cinéma. Non. J'étais concentrée sur mon théâtre. Votre formation pour le cinéma, il y aurait combien de temps ? Non, je n'ai pas fait de formation pour le cinéma. C'est au théâtre. On m'a dit, la différence entre un acteur et un comédien, voilà, il faut être naturel. Et puis un jour, moi, j'étais assise là devant le centre culturel de la Bobo. Gou et puis Abla, ça arrive, ils disent, « Moi, moi, on a un film, Fantasie, Fanta, il faut que tu viennes, tu vas camper, un rôle pour nous. » J'ai dit, « Quoi ? » Il dit, « Non, c'est un film, ça va bientôt passer. » C'est un fééton. On me donne le rôle d'une exciseuse. Chez moi, on ne fait pas ça. Il n'y a pas excision chez moi, je ne connais rien. Chez nous, il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de puberté. C'est ça que je connais. Je dis, « Tu es comédienne ou bien tu n'es pas comédienne ? » Je dis, « Si. » Je dis, « Tu es compteuse ou bien tu n'es pas compteuse ? » Je dis, « Si. » Je dis, c'est les deux mélangés là qui font un acteur. Lève-toi. Et puis on m'a balancé le scénario. Et si donc démarre la carrière cinématographique de Amoin à travers Fanta. On a connu également d'autres productions que « Sida dans la cité », la plus célèbre de la série « Ma famille », et d'ailleurs qui nous permet d'ouvrir le chapitre suivant avec Annie. Alors, comment avez-vous rencontré Akissi Delta ? Bon, c'était dans la cour de la télévision ivoirienne. Moi, j'étais en pleine répétition. C'est maître Watt, Watt Rayao Joachim que tout le monde connaît. C'était lui notre formateur. Et sous une pluie, elle est arrivée dans sa voiture. Et puis elle a fait ça dite à la dame, là, de venir me voir. Moi, je suis en tenue de sport, de répète. Non, moi, je suis sortie sous la pluie et puis je suis venue. Elle m'a dit, « Ah, moi, ça va ? » Elle m'a dit, « Bon, je t'ai vue dans les comptes. » Là, il était une fois, mon soin d'un soir. « J'ai un rôle, là. Je vais te donner. » « Est-ce que tu vas réussir ce rôle-là ? » Elle m'a dit, « Je ne connais même pas le rôle, je ne sais pas de quoi il s'agit. » Elle m'a dit, « Non, tu vas jouer villageoise. » « Et tu vas rester villageoise jusqu'à la fin du film, qu'on commence. » « Est-ce que ça peut ? » Elle m'a dit, « Donne-moi. » On ne se connaissait pas comme ça, ce jour-là. Qu'on a échangé. Elle m'a dit, « Donne-moi ça. » « Si je ne réussis pas, c'est que je ne suis pas... » Et ce fameux rôle, c'est le personnage d'Amoin, la femme de Coadio. La femme de Coadio, justement. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez tout de suite accepté le rôle. Est-ce que c'est parce que vous vous sentiez villageoise ou bien c'est quelque chose, vous avez l'habitude d'aller au village ? C'était facile pour vous, ce rôle ? J'ai déjà fait l'excuseuse. La femme venue du village, en ville pour exciser les petites filles. Ce n'est pas passé, je me sens trop villageoise. Moi, je n'ai pas vécu au village. J'ai fait toute mon enfance à Yamsoukro. Alors, comment vous préparez ce rôle de villageoise, justement ? Comment vous le préparez ? Bon, maintenant, il faut suivre nos villageoises de temps en temps. Moi, je suis très curieuse. Quand je vais en vacances au village, mes mamans, comment elles font, quand il y a les cérémonies, comment elles s'habillent. En tout cas, j'aimais beaucoup regarder. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. Est-ce que ce rôle que vous avez campé a joué, a impacté votre vie ? Oui. Comment ? Positivement. C'est-à-dire ? Parce que je me souviens très bien au moment où ma famille battait son plein, un jour, mon téléphone sonne, c'est l'État qui m'appelle. Elle dit, ah moi, par là, ce que tu as cherché, là, tu as trouvé. J'ai dit qu'elle par là, il dit, il y a une famille ivoirienne venue de l'Italie spécialement pour te rencontrer. Wow. La famille demande qu'on l'accompagne dans ton village où tu vis. Et moi, je vais te chercher pour venir tourner et puis tu iras par là. Ah ouais ? Je leur ai dit, non, tu es bien ici. Ils disent, je ne crois pas. Donc, demain, viens, tu vas les rencontrer. C'est-à-dire à quel point le rôle était parfaitement... Parfait. Et aussi que le film ma famille a traversé des frontières. Alors, ce film a eu beaucoup de succès. Est-ce que vos revenus étaient à l'image du succès de ma famille, de cette série ? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien ? Il n'y avait rien, c'est-à-dire ? Non, il n'y avait rien. Dire que le succès que le film a eu, il n'y avait rien. Comment ça, il n'y avait rien ? Quand il n'y a rien, tu vas tourner pour un titre. Parce que nous, on ne tournait pas par épisode, on tournait par titre. Par exemple, le mariage de Beury qui vient de finir là, c'est 25 000 francs qu'on te donne pour rentrer à la maison. Et tant que ça passe, ce n'est pas fini pour qu'on ne tourne pas un autre titre, c'est 25 000 francs que tu vis avec. Donc, 25 000 francs par épisode, c'est... Par titre. Par titre. Le mariage de Beury, vous n'avez pas regardé ? Combien de temps ça a mis ? Quand on dit épisode, c'est un jour, les 26 minutes. Mais regardez. Attirement, nous sommes sur l'insuffisance rénale. Ça fait combien de jours que ça a mis ? Mais ça, c'était le cachet qui était préétabli, le cachet de base. Vous le connaissiez ? Vous avez accepté ce cachet avant de commencer à tourner ? Non, non, non. Bon, nous sommes partis sur le principe « je vais faire, il n'y a pas l'argent, aidez-moi ». Donc, c'est parti sur le principe de la confiance, alors. Voilà. Aidez-moi. Donc, nous sommes partis pour soutenir, et si ça réussissait, tant mieux, si tu n'as pas réussi. Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas d'accord prévu, il n'y avait pas de cachet, et vous étiez d'accord ? Oui, mais qui ne voulait pas travailler ? Chacun voulait faire quelque chose, et puis si tout le cas, elle disait qu'il n'y a pas l'argent, aidez-moi à faire de films. Et bien, on a commencé. On entend, c'est sur la confiance morale, on va dire. Est-ce que c'était pareil pour les autres acteurs aussi ? Pareil pour tout le monde. D'accord. Donc, vous avez tous accepté de travailler sur la base de la confiance ? Voilà. D'accord, ok. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Est-ce que ça va prendre ? Est-ce que ça ne va pas ? Donc, on est parti comme ça, et puis Dieu merci, ça a pris. Bon, chacun a eu pour lui des dents, hein ? Chacun a eu. Mais je vais revenir deux minutes sur votre rencontre avec Akesi Delta. Quand vous étiez en train de répéter avec M. Wattraya, quelle a été sa réaction quand il vous a vu courir pour aller vers Akesi Delta ? Quand je suis revenu pour reprendre les répétitions, il m'a engueulé. J'ai dit, maître, tu sors sous la pluie. J'ai dit, maître, moi, je suis déjà sous la pluie en train de répéter. Aller là-bas, ça fait quoi ? Ça fait rien. Il dit, je ne veux pas te faire dans ce film, ça n'ira nulle part. Oui, allez, il faut se cacher. Le maître a parlé. Je m'ai caché pour aller tourner. Et c'est quand le film a commencé à passer maintenant, il m'a appelé, il s'est parti, il dit, félicitations, je ne savais pas que tu pouvais jouer comme ça. Il a oublié qu'il m'a insultée. Alors, le film a commencé à être diffusé, ça a pris, comme on dit dans notre jargon. Est-ce que le traitement a pour autant changé ? C'est vers la fin. Vers la fin. Donc, ça a commencé à changer, à s'améliorer. Vers la fin, il a commencé à nous donner 50 000. Il a dit, bon, le reste, après le film, je vais vous donner. Parce que là, il vous donne moitié. C'est comme toujours par titre. Oui, par titre. Toujours par titre. Ce qui est sûr, qu'on a fini, elle m'a appelé, elle dit à moi, quand ce que j'ai réservé pour toi, c'est 1 million, tiens. Elle m'a remis 1 million, je suis parti. Vous étiez dans quel état ? Vous étiez contente, Rose, ou vous vous sentiez lésée ? On n'a pas signé de contrat. C'est quand tu signes un contrat avec quelqu'un, que tu sais qu'on t'a lésé ou pas. Mais là, on est parti sur une base de confiance. Elle dit, bon, si ça marche, seulement qu'elle a promis de nous payer, sinon les ventes, des trucs comme ça, bon. Quand elle m'a donné mes 1 million, je suis parti, je ne me suis plus occupé du reste. Ça veut dire que vous vous êtes sentie peut-être satisfaite ? Puisqu'au départ, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'accord. Donc vous ne deviez pas être payée. Donc 1 million, c'était pas mal. C'est ce que vous vous êtes dit. Je suis parti. Pour autant, un peu plus tard, on a lu dans la presse ou vu dans la presse différentes sorties avec des reproches faites à Kissi Delta et avec des reproches faites, autant pour moi, à Kissi Delta et à sa production. Quelles ont été vos motivations ? Bon, cette histoire, elle est vieille. C'est pas maintenant. C'est une histoire de 2007. D'accord. C'est en 2007 que l'histoire est produite. Après, on voyage aussi le Congo-Kinshasa. Moi, je n'ai pas aimé le traitement et j'ai revendiqué, bon, ça a tourné au vinaigre. Et puis bon, je dis merci, j'ai tourné la page. Est-ce qu'à l'époque, vous en aviez parlé avec Déta ou avec les autres avant d'en parler dans la presse ? On en a parlé. Mais qu'est-ce que vous êtes dit pour que ça arrive dans la presse, en fait ? Pardonnez, j'ai classé ce dossier-là parlant d'autres choses. Parce que c'est une plaie. La cicatrice est parfaite maintenant. Je ne veux plus revenir dessus. Donc aujourd'hui, tout va bien ? Je vis. C'est essentiel. Ça va bien, vos rapports avec Kissi Delta ? Non, je suis chez moi. Je suis chez moi. On a eu la chance d'avoir pas mal de vos collaborateurs qui vont donner un avis dans ce numéro de PPLK. On a également vous posé des questions ou avoir une pensée pour vous. C'est le cas de Digbe Kravat, que vous connaissez, avec lequel vous avez évolué. Je ne vais pas le toquer. qui a un message à vous adresser. On l'écoute. Bonsoir Digbe et bienvenue dans PPLK. Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais dire quelque chose de très important à votre invité. C'est que, d'abord, ma famille ne nous appartient pas. Ma famille a été, comme j'ai l'habitude de dire rien pour rigoler, ça a été une plateforme qui nous a permis d'être connus véritablement et nous permettre d'imposer nos différentes personnalités. et individuellement, chacun devrait, de son côté, essayer de s'imposer pour garder cette notoriété que nous a donnée cette série. Les polémiques passées par là, c'est vrai que, par moments, il y a des gens qui ont pensé qu'ils étaient tellement impliqués dans l'organisation ou dans la production qu'ils ont pensé, à un moment que c'était à eux. Le film leur appartenait, mais la réalité est là. Il y en a qui n'ont pas su profiter de cela. Digbe Kravat, à l'instant, qui intervenait, à moins. Quelque chose à ajouter sur ce que Digbe vient de dire ? Je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit qu'elle m'a donné mes 1 million, et je suis parti. Voilà. Mais moi, c'est le voyage qui m'a choqué. Voyage duquel vous disiez, d'ailleurs, qu'elle aurait reçu la somme de 350 millions de francs de la part du président Kabila. Vous confirmez ? Vous en aviez des preuves ? Je vous disais une histoire que j'ai classée. On n'en parle plus. OK. Classons donc cette affaire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir profité de l'image ou la notoriété que cette série aurait pu vous offrir ? Oui. Je reconnais. Moi, je reconnais. Parce que moi, je ne sais pas cacher les choses. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, même si tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître que la personne a bien fait. Si c'est mal fait aussi, il faut reconnaître que ça a été mal fait. C'est comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que Delta est votre bienfaiteur ? Par rapport à mon image, oui. Par rapport à mon image. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas ma famille, peut-être qu'on n'allait pas crier « Amouin, 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 Amouin ». Je vous assure, il y a des voyages où on est sortis, même dans des pays anglophones, quand on met le pied net, tout le monde crie « Amouin d'abord ». Ou « Gou d'abord ». Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est votre bienfaitrice. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec les acteurs ivoiriens en général et ceux de ma famille en particulier ? Je suis assise chez moi. Personne ne demande après moi parce que c'est moi qui suis malade. Quand je dis « Je suis malade », vous voyez où je suis assise là. Si je ne dis pas à quelqu'un que je suis malade, personne ne saura que je suis malade. J'ai des problèmes d'yeux, des problèmes de vue. C'est un glaucome en phase terminale qu'il faut vivre avec. Ça m'empêche de travailler normalement. Du coup, je suis chez moi à la maison. Moi, je ne veux pas créer une relation avec les gens dehors. Personne ne vient me voir. Aujourd'hui, il y a ma grande famille. Qu'est-ce que vous pensez de cette production ? Surtout que vous ne faites pas partie de cette grande famille. Comment vous accueillez cette nouvelle et quel est le regard que vous avez sur cette production ? La vérité. Je n'ai pas mes yeux. Je ne perds même pas mon temps devant l'écran. Je suis couchée, je me repose, soit je suis en train de courir, chercher où trouver, de quoi me soigner. Si je mens que j'ai suivi un épisode, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Donc, je ne peux même pas critiquer. Je ne peux rien dire. tout à l'heure, vous disiez que vous n'avez reçu aucun appel de vos anciens collègues de ma famille. Je suppose que pendant le tournage de ce film-là, il y avait une très bonne collaboration entre vous, de bonnes relations en dehors des caméras. À quel moment cette relation-là a été rompue pour ne pas qu'il y ait d'appel aujourd'hui ? Bon, en 2008, on avait arrêté le tournage. Chacun se cherchait maintenant. et c'est en 2008, en novembre 2008, que le mal a commencé chez moi. Du coup, je ne pouvais plus sortir comme avant, je ne pouvais plus courir après les autres. Je suis restée chez moi. Mais vous aviez leur numéro et eux aussi avaient votre numéro. Oui. Père à son âme, la seule personne où je suis assise ici, Marie-Louis Acheu. c'est la seule qui m'appelait, disons, chaque semaine pour me dire « Grande sœur, comment tu vas ? J'ai vu un prophète, j'ai vu un pasteur, je vais te donner son contact, il va t'appeler, il va prier pour toi. » Bleu Brigitte ? Ça vous dit quelque chose ? Je connais Bleu Brigitte. Elle était au pas fâché. Elle a un message à vous adresser. « Bonjour, ma grande sœur, amour, j'espère que tu vas très 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 bien, c'est ta petite sœur Bleu Brigitte. Ma grande sœur, la vie est trop courte. Moi, je souhaite que tu te réconcilies avec maman Delta. Vous êtes deux grandes dames du cinéma ivoirien. Nous tous, on vous regarde, la jeunesse vous regarde, donnez l'exemple. Oubliez tout ce qui s'est passé. La vie, là, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre, là. Pardonnez, fais le premier pas s'il le faut, mais réconcilie-toi avec ta sœur. Que Dieu vous garde. Merci à Bleu Brigitte pour ce message assez réconfortant, j'ai envie de dire. Est-ce que vous serez prête à aller vers Acquisite Delta ? J'ai été conseillée par un homme de Dieu d'aller vers Delta. Même si j'ai raison ou pas d'aller vers Delta. mais je suis partie. Je ne pouvais pas rentrer chez elle directement, surtout qu'il y a un conflit. Mais il fallait un intermédiaire. Ce que l'intermédiaire m'a demandé était impossible et il s'est venu m'asseoir. Mais Dieu sait que j'ai fait le premier pas. Qu'est-ce qu'il a demandé l'intermédiaire ? Moi, Jeudi a dit « Bon, va prendre un rendez-vous, je vais aller voir Delta. » Elle est ma petite soeur. Je vais lui présenter mes excuses. D'après un adage « Demander pardon à une femme, ce n'est pas forcément… » Demander pardon à sa femme, un homme qui demande pardon à sa femme, ce n'est pas parce que sa femme a forcément raison. Mais l'homme demande souvent pardon à cause de plusieurs facteurs. vous voyez ? Donc, je vais partir. Prends le rendez-vous. Il dit « D'accord. » Il va, il revient, il me dit « Non, moi je te propose d'aller faire une vidéo dans laquelle tu vas t'humilier, pleurer, demander pardon à Delta et on va poster ça sur les fesses. » Il lui a dit « Non, j'aime plus que c'est bien. » C'est ce qu'il vous a dit ? Lui, ça vient de lui ou ça vient de Delta ? Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je suppose que quand il est parti, sans doute c'est ce qu'elle lui a recommandé. Il est venu me transmettre. On va enlever l'intermédiaire qui est entre vous et Akissi Delta et il va vous demander de regarder cette caméra et de porter un message à Akissi Delta comme si elle était en face de vous. Qu'est-ce que vous lui direz ? Moi, j'ai dit depuis 2016, j'ai tourné la page de cette histoire-là. Il n'y a plus de palables, de rancunes dans mon cœur. C'est oublié, c'est oublié. Il faut refaire la vie. La vie, c'est un peu pétière recommencement. Donc, si hier n'a pas été positif, il faut qu'aujourd'hui soit positif pour que demain soit meilleur. si aujourd'hui elle vient, les bras sont ouverts. L'occasion pour nous également de passer un message à la maman, à la tata qui est Akissi Delta pour le bien du cinéma ivoirien. Il est important que les acteurs de cette corporation s'unissent pour donner une très belle image au cinéma ivoirien et on la connaît. On sait que c'est une dame au grand cœur et on sait qu'elle fera le pas vis-à-vis de sa sœur. à moins afin que notre cinéma, notre image soit de plus en plus réluisante. On va amorcer d'autres axes. On va parler de ces problèmes de santé. On va parler également du festival que vous préparez ainsi que des différents projets. Le temps pour vous de vous accrocher ou de vous rafraîchir. PPLK revient juste dans deux minutes. Allez, deuxième et dernier virage de votre talk show à polémique. PPLK sur les antennes de la 3 du lundi au vendredi. Nous prenons plaisir à vous servir et à servir ce numéro qui reçoit la célébrissime comédienne ivoirienne à moi. Voyez qu'on va applaudir. Je vais m'applaudir moi-même. parce qu'il est très éloquant ce mec. Merci, merci, merci en tout cas pour ce beau compliment tout en vous rappelant que nous sommes disponibles sur nos différents canaux. 203, Bouquet Canal+, StarTimes, 740 et puis suivez-nous en HD en clair sur le numéro 3 de la TNT. Revenons rapidement sur les mesures barrières de cette pandémie. La COVID-19, à moins la COVID, ça te touche d'une façon ou d'une autre. tu te sens concerné par cette pandémie ? Très concerné. Parce que c'est un virus qu'on ne voit pas. On ne peut pas l'attraper. Sinon, la COVID, on allait lui donner. On allait fuir. C'est la COVID-19 qui s'exprime. Mais il faut qu'on respecte tout ce qu'on nous dit. Si on dit porte-cache-nez, une fois, tu dois sortir de chez toi là. Porte-cache-nez. Parce qu'il est dans l'air, il se promène, il est invisible. Tu ne sais pas à quel moment tu vas le rencontrer. Donc, si tu as fermé tes narines, ta bouche, disons le nez, la bouche, c'est en sécurité. On dit, il ne faut pas serrer la main à ton ami. Pour une seule fois, on t'a dit, il ne faut pas serrer la main à ton ami. Si tu ne fais pas la... Tu vas mourir. Non ? C'est pour ne pas que tu meurs qu'on te demande de ne pas serrer la main à ton ami. Tu ne sais pas qui est porteur de ce vilain viriste-là. Tu ne sais pas. Donc, qu'on respecte. En tout cas, merci pour cette belle sensibilisation qui nous sert d'ailleurs de transition pour parler des problèmes de santé de notre invité. Exactement. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de problèmes de vue. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? À quel niveau vous êtes et de quoi vous souffrez à part... Quel est votre état de santé ? Bon, aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'il y a des autorités qui se sont levées, qui disent qu'ils vont m'aider, qu'ils m'aident. En tout cas... Qu'ils vont vous aider ou qu'ils vous aident ? Qu'ils m'aident aussi. D'autres ont dit on va, ils n'en sont pas pour arriver, mais... Il y en a qui... Il y en a qui sont là, qui m'aident dans les secrets. Et voilà que aujourd'hui, la maladie n'évolue plus. Tout ça, je suis contente. C'est... Avant, ça plongeait beaucoup. Mais maintenant, ça s'est stabilisé. Il reste à ce que ça guérisse maintenant. À quel stade de la maladie êtes-vous ? Vous avez parlé tout à l'heure de glaucome. Oui. En ce moment, est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez plus ? ou à quel degré de... Dire plus, c'est faux. S'il y a des couleurs à côté de moi, je peux distinguer le rouge, le bleu, le jaune. Bon, c'est ces couleurs fortes là, le blanc, que j'arrive à voir. Et puis bon, quand quelqu'un passe, je sais qu'il y a quelqu'un qui est de passage, mais je ne peux pas savoir exactement qui c'est. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut une opération pour que vous ayez une meilleure vue ? Qu'est-ce que les médecins disent ? L'optimo qui me suivait m'a conseillé de ne plus faire l'opération pour l'instant, mais de chercher à réveiller le nerf optique qui est paralysé. C'est lui, parce que le sang ne circule pas. le réveiller, de quelle façon ? Il est paralysé. Comment le mettre sur pied ? Il faut une rééducation comme on le fait pour les gens qui ont déjà des articulations et tout. ABC. C'est ça un ABC ? C'est ça. Voilà comment ils font leur rééducation. C'est ce qu'il faut faire à mon nerf optique pour qu'il se réveille afin que le sang circule normalement. Parce que c'est le sang qui n'atteint pas les yeux. Sinon, à vue d'œil, mes yeux ne sont pas touchés. Oui. À vue d'œil, mes yeux ne sont pas touchés. Tout à fait. Mais c'est le nerf principal qui est aplati, disons, qui ne laisse pas couler le sang normalement. Et sans le sang, les yeux ne peuvent pas travailler. En ligne avec nous, Clémentine Papoué, plus connue sous le nom de Cléclé, la princesse de Pada également, a un message pour notre invité. Coucou, grande sœur, à moi, madame Kouadjo, tes yeux du port imaginaire. Grande sœur, à moi, je te fais un coucou, je te fais cette vidéo pour te dire propre rétablissement, que tu recouvres la santé, mais définitivement. Quand je te vois comme ça, avec ton problème, Dieu, ça me déchire le cœur quand je vois ce que tu traverses. Je me mets au devant, je me mets au-dessus, plutôt, je me mets au-dessus des divergences artistiques. tu es une grande sœur et te voir comme ça me déchire le cœur, que Dieu te fortifie. Je souhaite dans le nom de Jésus-Christ que tu retrouves la vue car les yeux ce sont les fenêtres de l'âme. Bon vin à toi. Gros bisous. Merci à la princesse de Pada. On sent de l'amour dans vos rapports. Tout à l'heure, on vous a vu faire un bisou. Il y a quelque chose de particulier entre vous. Oui, il faut reconnaître que ma famille, c'était vraiment une famille. On était ensemble jusqu'en 2008. En tout cas, on se rendait visite, on partageait beaucoup de choses. Mais je ne sais pas quel est ce diable appelé argent qui est venu s'aimer cette zizanie-là pour qu'on soit un peu éparpillé, disons. Sinon, avant, on était encore plus serré, serré, serré. Mais ce problème d'argent est derrière nous. Non, c'est fini. À partir de ce plateau-là, c'est une nouvelle vie avec vos collaborateurs, la réconciliation avec Mama Kissi Delta et pour le plaisir des téléspectateurs que nous sommes de vous voir, que vous ayez fière allure. C'est ça qui est important et c'est cette image qu'on va garder. Bazé Thérèse, également, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. Bazé Thérèse, c'est ma petite soeur, ma cousine chérie, ma conseillère. c'est tout. Ah ouais, c'était elle, ma conseillère. Elle également. Un message à vous adresser, on l'écoute. Bien, voilà, bonjour, grand-mère Amouin. Franchement, dis, ta dernière image que j'ai vue sur Facebook m'a marquée. Ça m'a fait très mal. Je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire pour toi. À notre âge, quand quelqu'un a un pied enflé, ça fait très mal. Toutes les petites douleurs font mal. Mon souhait est que les gens t'aident. Grand souhait que les gens t'aident. Cette situation a trop duré. Je te dis, Yako, je te dis de tenir. Il faut te dire que tu vas guérir et tu vas guérir. Je te demande de te battre. Si tu ne te bats pas, personne ne se bat. tu as battu à ta place. Fais un effort. Bas-toi. Basé, qu'on vient d'entendre qu'elle est très, 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 très touchée. Et aujourd'hui, elle a dit que les gens t'aident. De quoi avez-vous besoin ? Moi, mon souhait qu'on m'aide à réaliser moi, mon film. Parce que j'ai au moins cinq scénarios écrits de poser sur ma table chez moi à la maison. Vous avez également un festival ? Oui, j'ai mon festival de contes qu'on appelle le festival international Parole de conteur. J'ai allié chaque 15 novembre par rapport à la paix. La journée de la paix en Côte d'Ivoire et le thème de mon festival parce que j'ai donné un thème réel parce que moi, je veux que la paix revienne en Côte d'Ivoire. nous qui sommes nés avant les années 60, dans les années 60, disons jusqu'à 80, nous avons connu ce que c'est que la paix. Et c'est cette paix-là que nous voulons laisser. Je veux que nous qui avons 60 ans, 70 ans, nous laissons à nos enfants, à nos petits-enfants pour que la Côte d'Ivoire reste le pays de la paix. C'est pourquoi j'ai baptisé mon festival Parole de conteur. La parole qui sort de la bouche du conteur, c'est des conseils. Le compte, c'est un conseiller pas possible. Et vous êtes déjà à la cinquième édition de ce festival. On a fini la cinquième édition, donc la sixième édition. Il y aura quoi au menu de cette sixième édition et de qui ou de quoi avez-vous besoin pour préparer cette sixième édition ? Cette sixième édition, nous avons changé de date. Nous sommes venus au 11-12 septembre et nous demandons au Corona de ces virgules ou bien virgules. De prendre ces bagages, pas de virgules ici. La blague est magnifique. Il s'en aille pour nous laisser tranquilles pour qu'on puisse vivre aisément, on puisse travailler sans gêne, on puisse se rendre visite sans gêne. Donc, nous prévoyons faire le festival du 11 au 15 septembre en pleurie des élections pour parler à nos frères, à nos soeurs, à nos enfants et à nos politiciens à travers les comptes. C'est l'occasion pour nous qu'on vous offre de vous adresser aux mécènes, à ceux qui pourraient éventuellement vous aider dans l'élaboration de cette sixième édition. On a des compteurs qui viennent d'autres pays. Il y a le Burkina, le Togo, le Bénin et cette année, le Sénégal et la France étaient prévus, sont prévus. Moi, je ne dis pas étaient, sont prévus parce que le festival aura bien lieu. Alors, qu'on nous aide à recevoir nos invités, qu'on nous aide à organiser réellement la chose pour qu'elle soit réellement internationale. Et nous croisons les doigts pour que les mécènes agissent tout simplement et fassent que ce rêve, cette sixième édition devienne tout simplement réalité. On va digresser un tout petit peu avec les choix musicaux proposés par notre invité à moins. Ça donne ceci, sensibilité musicale. Excellent choix de notre invité Richard Crémet et Constance Kérosen. On entend, on remarque qu'il y a beaucoup de spiritualité. Et José, il y a de la rumba également. Bien sûr. Oui. Alors on va parler pour terminer de ce film intitulé Femmes d'affaires que vous préparez activement. Un film de 164 épisodes. On en parle un tout petit peu. À quelle étape êtes-vous ? Bon, on a fini l'écriture, on a fini le casting, on a commencé même le tournage. On a commencé les dix premiers épisodes décors village. Nous allons presque finir, il reste que 22 séquences à tourner là-bas et nous venons faire le côté ville. De quoi il parle ce film ? Ce film parle de l'utilisation inhumaine des enfants. surtout. La femme d'affaires là, c'est une mauvaise femme, celle-là. Elle va dans les villages faire croire aux gens qu'elle est les directrices d'une société appelée Pierre de Coeur et elle vient placer les enfants dans les maisons, dans les restaurants, même dans les hôtels. 164 épisodes, ça vous a pris combien de temps pour écrire ? De 2011 à 2013, on a fini. En tout cas, nous, on vous souhaite de boucler ce film et on a un passion de le voir sur nos écrans, au cinéma également, pourquoi pas, et merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir épluché avec nous, bien sûr, les différents points de votre carrière. Un mot de fin à l'endroit et à l'attention de ceux qui vous ont aimé, qui vous ont regardé, qui continuent de suivre cette carrière de Amoin ? où j'embrasse tout le monde de loin. De loin, au COVID-19, je les embrasse de loin, j'aime tout le monde, je les aime et même, je les aime aussi. Maintenant, j'ai besoin de soutien par rapport à mon film. Parce que, si on t'apprend à pêcher du poisson, c'est encore mieux que de t'offrir chaque fois du poisson. Donc, j'ai besoin de mes scènes pour venir m'aider à réaliser ce film-là pour que la Côte d'Ivoire retrouve encore son visage cinématographique pour le plan international. Encore une fois, merci à Amoin d'être passé. On vous souhaite bon vent et plein succès dans vos entreprises. Quant à vous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'aider, bien sûr, nos artistes de l'heure vivante afin qu'ils puissent donner une image fière et réeluisante à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. On te souhaite une bonne santé à toi et puis, comme on le dit à tout le monde, reviens ici à la maison, vous êtes chez vous quand vous le voulez, comme vous le voulez, on vous accueillera. à bras ouverts. Merci infiniment à mon équipe et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de PPLK. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal. Et n'oubliez pas d'aller leur dire l'amour, il n'y a que ça par ici. Bonne soirée sur la 3.